OK. Alors, comme j'ai dit, le titre de cette formation, le leçon 10, c'est l'Esprit-Saint et la prière dans les actes. Alors, là, ce que je vais faire, je vais vous donner une liste de passages. OK. Et je vais l'envoyer dans le chat, mais je vais aussi le dire à haute voix pour les gens qui écoutent l'enregistrement. Et vous allez étudier les versets et vous allez citer c'est quoi le rôle que vous observez que le Saint-Esprit a joué dans la naissance et la multiplication de l'Église primitif. Ça marche. Alors, ça va être axe chapitre 1, verset 6 à 8, chapitre 2, verset 4, chapitre 2, 33, chapitre 4, 7 à 10, chapitre 4, 31, chapitre 6, 3, chapitre 6, 10, chapitre 7, 55, chapitre 8, 29, chapitre 8, 39 à 40, chapitre 9, 31, chapitre 10, 44 à 46, chapitre 11, chapitre 11, 24, chapitre 11, 28, chapitre 13, verset 2, chapitre 13, verset 4, chapitre 16, verset 6, chapitre 16, verset 7, chapitre 20, verset 22 à 23, chapitre 20, verset 28, chapitre 21, verset 4. alors ça c'est tout les passages dans les actes des apôtres et après cela ça va être Jean chapitre 16 verset 8 à 13 et 1 Corinthien chapitre 12 verset 3 alors voilà la liste voilà la liste de les passages que vous allez méditer et discuter alors du coup tu pourras le partager s'il te plaît j'ai pas eu le temps de noter ouais non il n'y a pas de problème je sais que j'ai dit ça très rapidement je vais l'envoyer tout de suite voilà la liste que j'ai envoyé ok alors je vais vous donner 30 ou 40 si vous avez besoin 10 minutes pour méditer ces versets et citer le rôle que vous observez que le Saint-Esprit a joué dans la naissance et la multiplication de l'église primitive ok ok je vais juste envoyer aussi l'instruction et après je vais revenir dans 30 à 40 minutes si vous avez fini plus tôt vous pouvez écrire ou me textez et je vais revenir plus tôt mais je sais qu'il y a beaucoup de pensées quand même mais le fait que vous êtes seulement deux peut-être ça va aller plus rapidement ça marche bon alors je reviens d'accord ok alors premier verset c'est acte 1 tu m'entends ? c'est bon t'as le temps de noter oui t'as le temps de noter oui bah oui 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 j'ai sur le bloc note alors on va prendre acte 1 verset 6 à 8 acte 1 verset 6 à 8 si tu as trouvé avant moi tu peux lire c'est bon c'est bon j'ai trouvé acte 1 c'est ça ok ok si tu peux le lire verset 6 en ce temps tu rétabliras le royaume pour Israël alors il répondit ce n'est pas vous connaître les temps ou les moments que le père a fixé de sa propre autorité mais vous recevez une puissance celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et juste aux élimités de la terre alors en fait il faut dire le rôle du Saint-Esprit c'est ça ? ouais dans le fait de commencer les mouvements ben ouais vas-y dis vas-y non je t'écoute toi en première il parle en fait par rapport à le Saint-Esprit il est noté déjà au verset 5 il va être baptisé le Saint-Esprit on reste sur les versets 6 à 8 ben en fait tout simplement le Saint-Esprit est ce qui donnait la puissance pour que les premiers crédits est-ce que tu as le rôle que le Saint-Esprit a joué dans la naissance c'est la multiplication de l'esprit c'est les témoignages à travers leurs témoignages impactés d'autres personnes et donc du coup ça a non seulement contribué à la naissance de l'église mais aussi à ce que chaque jour des personnes soient ajoutées à ce mouvement qui avait démarré en fait il y a beaucoup d'interruptions du coup c'est mâché mais j'arrive à comprendre ce que tu dis je m'en excuse de la connexion d'accord ok donc du coup je disais dans ce passage là ce qu'il y a qui montre qu'en fait que le Saint-Esprit a joué un rôle non seulement dans la naissance de l'église la première église c'est qu'ils ont reçu la puissance que le Saint-Esprit est qu'ils ont pu tout de suite se mettre à témoigner avec puissance et que ça a non seulement été impactant sur d'autres personnes qui se sont rajoutées acte 2 4 acte 2 4 on va prendre acte 2 verset 4 et cette fois-ci je vais lire on va lire à tour de rôle à chaque fois donc et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer donc quel est le rôle que le Saint-Esprit a joué non seulement dans la naissance de l'église mais aussi en termes de multiplication à travers ce verset-là qu'est-ce qu'on peut dire en fait c'est ils ont reçu mais en fait le don tu parlais en langue c'est la porte voilà voilà l'Esprit a distribué des dons les dons voilà il a distribué les dons et en premier lieu le parler en langue et donc voilà on peut dire que ça ça permettait aussi la naissance de l'église et la multiplication des disciples ensuite on passe tout de suite à acte 2 33 c'est toujours le même chapitre on descend au verset 33 je te laisse lire verset 33 élevé par la droite de Dieu il a reçu le père l'Esprit Saint qui a été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez en fait c'est la promesse du Saint-Esprit qui avait été annoncée par Dieu il a été répandu en fait dans le travail de sa porte il leur a manifesté en fait un message voilà qui a été répandu donc c'est surtout aussi un rôle où le Saint-Esprit est une promesse qui a été envoyée par le père sur la demande du fils sur la demande de Jésus et donc aussi qui continue à remplir ce rôle de naissance de l'église mais aussi de multiplication de disciples puisque répandu ça veut dire qu'il est répandu sur tous les disciples en fait voilà ensuite on continue et on est dans acte 4 verset 7 à 10 acte 4 verset 7 à 10 alors 7 à 10 attends donc je te l'ai tu as déjà lu je crois donc c'est un mot ça marche ils firent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit chef du peuple et ancien d'Israël puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache c'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous donc là Amen gloire à Dieu donc là on voit on voit le Saint-Esprit manifesté en Pierre on voit toujours aussi en fait le Saint-Esprit avec les dons en fait qui sont pleinement manifestés à travers les disciples et on voit notamment une guérison qui permet encore une fois de témoigner de Jésus Christ de Nazareth de vraiment glorifier son nom donc il a surtout joué un rôle de témoignage de la puissance voilà et aussi la multiplication de disciples parce que les gens voient les miracles qui se font et ça les touche et puis il y a la prédication aussi qui va avec puisqu'on voit qu'il était rempli de l'Esprit-Saint et que donc il témoignait avec puissance et démonstration de puissance donc ouais donc ça on peut dire que voilà le Saint-Esprit aussi était un majeur dans la démonstration de la puissance et dans la prédication de puissance c'est bon pour toi ? je vais rajouter en fait qu'il a parlé aussi devant le conseil Pierre je crois que tu l'as dit non ? comment ? qu'il parlait devant le conseil quand il dit chef du peuple ancien parce qu'on s'en interroge voilà témoigner devant des autorités témoigner devant tout le monde en fait ouais absolument c'est ça qu'il faut rajouter témoigner en toutes circonstances en fait circonstances favorables donc ouais c'est génial ce que tu viens de rajouter ensuite on reste toujours dans acte 4 et on va au verset 31 quand ils ont prié le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du Saint-Esprit et l'annoncer la parole de Dieu avec assurance là moi ce que je vois en résumé c'est la plénitude du Saint-Esprit voilà surtout aussi le Saint-Esprit qui donne cette envie aussi ces désirs de communion de s'assembler d'être ensemble et voilà et donc effectivement cette communion-là communion fraternelle et aussi qui remplit comme tu as dit d'audace pour annoncer la parole de Dieu avec assurance donc on voit vraiment le Saint-Esprit qui joue un rôle où il fortifie les personnes il leur donne de l'audace il leur donne de l'assurance pas pour faire n'importe quoi c'est toujours pour la parole de Dieu et puis ça donne aussi cette envie de se rassembler parce que c'est quelque chose de notable avec l'église au tout début la naissance de l'église au tout début c'était cette envie cette envie de tout le temps être ensemble dans la première ils étaient assemblés oui assurément et ils furent tous en plus du Saint-Esprit donc oui c'est ça c'est exactement ça du coup on continue et cette fois-ci on va partir dans acte 6 et on va aller au verset 3 acte 6 verset 3 verset 6 verset 3 et donc c'est pourquoi frères choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'esprit saint et de sagesse et puis on est chargeant de cet emploi alors là on voit quoi par rapport au Saint-Esprit par rapport au Saint-Esprit par rapport au Saint-Esprit en ce qui concerne son rôle dans la naissance de l'église et aussi son rôle dans la multiplication des disciples le Saint-Esprit aussi c'est lui qui choisit oui voilà c'est le Saint-Esprit qui nous donne d'avoir un bon témoignage qui nous remplit de sagesse et qui nous permet justement d'occuper les emplois que l'on doit occuper par rapport au service envers Dieu en fait en tout cas c'est ce que je vois donc en fait oui c'est ce que tu dis en fait c'est le Saint-Esprit qui a été vu par rapport au type de service type d'emploi que les personnes doivent occuper ouais c'est ce que je vois en fait majoritairement ensuite je te laisse prendre le prochain passage verset 10 verset 10 ouais c'est acte 6 ouais et là on va directement verset 10 acte 6 10 ouais il n'était pas capable de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait en fait moi je ce qu'on voit là on ne peut pas résister en fait à la sagesse la Loussaint-Esprit c'est une démonstration de puissance là c'est une démonstration de puissance ouais alors ouais c'est certain alors je je ne veux pas résister au Saint-Esprit c'est quand on ne peut pas résister au Saint-Esprit c'est certain aucune résistance donc donc ils n'émettent aucune résistance ouais 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 oui assurément et puis en fait le Saint-Esprit quand il est à travers nous c'est lui qui touche en fait c'est ça que je je vois surtout c'est lui qui touche et qui fait que la personne en face elle est persuadée c'est pour ça qu'on dit qu'il convient qu'il convient directement dans acte 7 verset 55 je vais te laisser lire parce que je suis en train de là je viens de rentrer donc du coup voilà verset 55 alors mais Étienne rempli d'Esprit Saint fixa les regards vers le ciel et la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu ah j'aime bien c'est j'aime bien la vision en fait j'aime bien quand c'est des visions parce que bon avec des visions que j'ai aujourd'hui mais il était tellement après projeté vers qu'il a vu en fait la gloire de Dieu il a vu Jésus à côté quoi de sorte que bon ça c'est moi qui rajoute ma part ressentie en fait la manifestation j'aime beaucoup ça ben oui parce que l'Esprit Saint témoigne des choses du ciel témoigne des réalités du ciel nous permet aussi de pouvoir toucher en fait c'est le pont entre le naturel et le surnaturel c'est le Saint-Esprit et donc c'est vrai qu'effectivement c'est celui aussi qui nous fortifie par rapport aux difficultés qu'on peut avoir dans la vie chrétienne notamment les tribulations bon et puis il y a aussi les persécutions et donc voilà il fortifie il fortifie dans l'oeuvre et il fortifie même dans le pire donc du coup il a beaucoup fortifié les premiers chrétiens qui ont vraiment connu ce que c'était que la persécution et la tribulation ça ils ont bien bien connu ça donc c'est celui aussi qui permet aussi qui va donner cette audace de même pour le nom de Jésus de t'exposer au danger tu vois comme on avait vu la semaine dernière aussi avec l'apôtre Paul quoi ok donc c'est un zèle surnaturel par contre le zèle d'Étienne ça je tiens à le dire parce que c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça ça c'est vraiment il y a un zèle c'est vraiment en fait c'est Christ exalté à travers le Saint-Esprit sur Étienne c'est toujours Christ exalté à travers le Saint-Esprit en fait le Saint-Esprit il y a un témoignage de Christ personne d'autre donc c'est important alors on continue du coup on était à à acte 7 verset 55 donc on va aller à acte 8 verset 29 acte 8 verset 29 acte 8 verset 29 attends je vais juste me déconnecter attendez-moi un instant que je me déconnecter je ne peux pas me connecter en instant ok c'est bon ? c'est bon alors donc excuse-moi désolé je me suis connectée depuis l'ordi donc acte 8 verset 29 je vais le lire donc du coup attendez-moi un second ok l'esprit dit à Philippe avance et approche-toi de ce char l'esprit dit à Philippe avance et approche-toi de ce char quel rôle le Saint-Esprit joue dans ce passage en ce qui concerne la naissance de l'église et la multiplication des disciples le Saint-Esprit donne une instruction à Philippe oui le Saint-Esprit oui qui donnait des instructions oui une direction une direction voilà on voit une direction une directive du Saint-Esprit en fait oui absolument une directive du Saint-Esprit voilà aussi qu'il est porté par le mouvement du Saint-Esprit voilà pour pouvoir on connait le contexte ce qui concerne le nuque c'est quoi c'est ça oui le nuque éthiopien qui après a reconnu Jésus et puis a reçu le baptême donc oui c'est le Saint-Esprit aussi qui a ce rôle de celui qui donne des directions des révélations en ce qui concerne l'œuvre en ce qui concerne le fait d'aller vers certaines personnes aussi d'aller vers les personnes que Dieu est déjà en train d'attirer en fait ouais tu es d'accord oui oui ouais du coup je te laisse lire le suivant c'est c'est 39 et 40 c'est 8, 39, 40 on reste dans le même passage ouais alors quand il fut remonté hors de l'eau l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'unique ne le vit plus alors que joyeux il poursuivait son chemin quant à Philippe il se trouva dans Azote puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée Amen waouh ce passage est juste magnifique ouais c'est vrai oh là là il est trop magnifique ce passage j'ai envie d'écrire ma soeur il faut faire attention à ce qu'on demande au Seigneur il faut faire attention à ce qu'on demande au Seigneur donc l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'unique ne le vit plus donc là on voit une manifestation du surnaturel du saint pour pouvoir emmener Philippe à la prochaine étape donc on voit aussi que le nuque il était rempli de joie lorsque ils se sont séparés Philippe et lui et on voit après que l'esprit saint il a permis à Philippe de se retrouver dans un nouveau endroit et il a traversé plusieurs villes et il a évangélisé donc on voit aussi un rôle où le Saint-Esprit permet d'évangéliser de façon exponentielle tu vois donc il a fait toutes les villes et tout ça donc c'est vrai que le Saint-Esprit avait aussi ce rôle et a surtout ce rôle parce qu'il a toujours de nous de nous appuyer dans l'évangélisation de nous donner cette joie de nous donner cette envie aussi à la sable d'aller partout dans toutes les nations dans toutes les villes dans toutes les régions en fait partout et de parler de la bonne nouvelle donc voilà c'est ce rôle-là de l'Esprit Saint et puis de faire des disciples voilà 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 ok en rapport à la multiplication ben oui c'est la multiplication tu évangélises tu cherches vraiment à parler de la bonne nouvelle que tu as reçu et puis tu vas partout parce que tu as envie d'aller partout et je te mets ça à coeur et tu as envie de toucher tout le monde de parler de Jésus ça déborde en fait c'est pas quelque chose que tu peux contenir du coup je crois qu'on a terminé l'acte 8 on va faire acte 9 verset 31 acte 9 verset 31 c'est toi ou moi je sais plus j'ai perdu le compte c'est toi ouais c'est toi ah c'est moi ok verset 31 qui dit l'église était en paix dans toute la Judée la Galilée la Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit Amen donc on voit le Saint-Esprit qui aide à l'accroissement de l'église on voit aussi que le fait que le Saint-Esprit soit là l'église elle était dans la crainte du Seigneur dans la paix aussi d'abord et puis dans la crainte et que les gens enfin les disciples étaient surtout dans l'édification cherchant à vraiment se nourrir du Seigneur à marcher dans la crainte du Seigneur et à continuer à toucher les personnes autour d'eux pour la bonne nouvelle puisque l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit il est évident que non seulement Dieu ramenait lui-même les personnes mais les personnes aussi parlaient à d'autres personnes les foyers étaient touchés les autres foyers étaient touchés et puis voilà ainsi de suite ok tu veux rajouter un truc non t'as tout dit on a tout dit non on n'a pas tout dit mais bon l'essentiel aussi t'as pratiquement tout dit c'est pour ça que j'ai pas rajouté ah ok en fait en fait systématiquement l'élément essentiel tu vois bien c'est multiplication accroissement l'assistance du Saint-Esprit on peut rien faire sans le Saint-Esprit là c'est démonstration il est impossible de faire quoi que ce soit pour Dieu sans le Saint-Esprit c'est impossible il n'y a pas il n'y a rien sur cette terre qui ne puisse être fait sans le Saint-Esprit en plus moi je rajoute personnellement c'était ça que le Seigneur il m'a donné aujourd'hui à travailler le Saint-Esprit sans savoir qu'on a l'abord ok gloire à Dieu acte 10 verset 44-46 acte 10 44-46 quand Pierre prononçait encore ses mots le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole tous les croyants circonciers étaient venus avec Pierre faire réconner de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répondu sur les païens car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu parlant Amen ok donc qu'est-ce qu'il peut voir là encore du Saint-Esprit il descend en fait il a utilisé Pierre avec l'aide du Saint-Esprit il descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole donc là c'est toutes les personnes qui étaient là ont reçu le Saint-Esprit le don du Saint-Esprit il a été répandu sur tous les païens donc on voit encore le Saint-Esprit à l'oeuvre par rapport à la prédication de Pierre donc il prêche par l'Esprit dans l'Esprit d'accord à ce moment les cœurs sont disposés les gens sont touchés par le Saint-Esprit et on voit que en fait il voit que maintenant le don du Saint-Esprit aussi sur les personnes qui sont païennes en fait on voit que ce n'était pas qu'une histoire de ça il n'y a pas d'exception c'est que le Saint-Esprit est pour tout le monde et que les dons du Saint-Esprit c'est pour tout le monde que Dieu fait vraiment acception de personne donc ça aussi ça a permis aussi d'accroître lorsqu'on a vu qu'il n'y avait pas que les Juifs qui étaient touchés ou qu'il y avait les dons aussi qui leur étaient donnés mais qu'il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas Juives et qui recevaient le Saint-Esprit et qui parlaient en langue et puis effectivement glorifiaient Dieu parce qu'on voit qu'ils avaient non seulement le don de parler en langue mais qu'il y a toujours la même chose l'édification la glorification de Dieu le témoignage la prédication vouloir à Dieu pour ça acte 11 verset 24 acte 11 verset 24 je crois que c'est moi cette fois-ci si je ne m'abuse donc car c'était un homme de bien plein d'esprit saint et de foi et une foule assez nombreuse se joignit au seigneur d'accord donc donc car c'était un homme de bien et il faut quand même relire un peu en avant Barnabas oui c'est ça Barnabas oui oui donc on voit que le Saint-Esprit il y a toujours ce rôle qu'il a de nous donner d'avoir un bon témoignage d'être rempli de lui et d'avoir la foi en fait d'avoir la foi et une foi qui permet que les personnes soient touchées et qu'elles soient touchées pour pouvoir suivre le Seigneur donc toujours le même effet de multiplication dans la prédication par l'Esprit-Saint et l'Esprit-Saint donne un bon témoignage aussi parce que le témoignage touche le témoignage de la personne c'est-à-dire sa manière de vivre en fait quand je dis témoignage ok ok donc du coup là on était à c'est à toi du coup verset 28 l'un d'eux tu n'en d'agabus se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière elle eut lieu en effet sous Claude verset-là à part aussi on voit bien qu'inspiré du Saint-Esprit il annonce déjà qu'il y a une famine ouais il y a eu lieu voilà alors qu'on annonce quelque chose par le Saint-Esprit c'est un nom ça c'est prophétiser ouais et le Saint-Esprit permet aussi de prophétiser de voir les choses venir on peut dire que c'est le don de la prophétie don de prophétie bien sûr donc c'est pas forcément je sais pas je peux pas dire si c'était le don de prophétie en tout cas il a prophétisé ouais tu vois donc donc effectivement le Saint-Esprit permet aussi de voir les choses à venir de recevoir des directions pour pouvoir faire avancer l'Église dans la bonne direction selon le plan de Dieu selon les projets de Dieu et voilà donc ça et donc ça aussi ça contribue à la multiplication parce que les gens lorsque le prophétique est véritablement à l'œuvre par le Saint-Esprit ça t'emmène une conviction parce que ce sont des choses que tu peux pas savoir et que tu peux pas connaître si ce n'est pas Dieu lui-même qui connaît toute chose en fait qui est omniscient donc il y a vraiment quelque chose de puissant là alors ensuite on est dans acte 13 verset 2 si je ne m'abuse acte 13 verset 2 et je crois que c'est moi hein ok pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient le Saint-Esprit il dit mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés c'est du 4-1 à 2 non c'est que c'est que ouais c'est que 2 ok donc du coup là on voit le Saint-Esprit qui nous met dans le service envers le Seigneur dans le ministère qui appelle au jeûne aussi qui nous donne l'envie de jeûner qui nous donne l'envie de prier et qui aussi donne les directives en ce qui concerne les appels des personnes je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses non tu as déjà petit je ne suis pas satisfaite de tout là je crois qu'il manque un truc si attends tu as oublié un petit truc je crois il faut adorer une adoration tu as la louange c'est-à-dire qu'il faut emmener l'atmosphère de gloire de Dieu à qui aux jeunes et puis après tu as dit Saint-Esprit la divinité à part par la base voilà c'est la mise à part c'est ça que j'ai manqué oui en fait c'est un appel un appel je dirais un appel divin donc qui prépare le Saint-Esprit qui prépare et puis qui qui aide à avoir les personnes qu'il faut pour nous aider à qui investit les leaders qu'il faut pour nous aider à rentrer à être préparé dans l'appel et à rentrer dans l'appel ok donc en fait le Saint-Esprit aussi qui fortifie le leadership par rapport à ça par rapport à la relève par rapport au fait d'entraîner les personnes de les former ainsi de suite ensuite c'est on est on est rentré où c'est toujours là c'est verset 4 je te laisse y aller ma soeur eux donc envoyés par le Saint-Esprit descendir à celui-ci et de là ils s'embarquent pour chier là le Saint-Esprit les envoie en fait en direction de celui-ci pareil en direction d'instruction il missionne le Saint-Esprit missionne il nous donne les missions qu'on doit accomplir où on doit aller ce qu'on doit faire comment on doit le faire avec qui on doit le faire donc voilà acte 16 verset 6 ah ça c'est un autre aspect du Saint-Esprit ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie ils traversèrent la Fégie et le pays de Galatie et là on voit aussi que le Saint-Esprit donne des redirections des fois on peut on peut dans la mission se tromper parce que on n'est pas parfait on reste des hommes et des femmes mais assisté par le Saint-Esprit il peut nous rediriger parce que l'oeuvre peut se trouver autre part et il a déjà préparé cette oeuvre parce que Dieu prépare déjà les oeuvres à se préparer donc des fois lorsque nous aussi on peut se tromper Dieu redirige et j'aime bien parce que le Saint-Esprit aussi il montrait là où il voulait que les disciples soient parce que l'oeuvre était déjà préparée les personnes étaient déjà prêtes en fait donc ça j'aime beaucoup ce passage-là ensuite on est dans acte 16 verset 7 c'est arrivé près de la nuit en train d'aller en vitrine mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas là aussi le Saint-Esprit en fait ne leur permet pas d'y aller parce que Dieu dit une chose on peut supposer que la terre n'est pas encore fertile le vieux sera encore préparé ça c'est une supposition ou le temps n'est pas encore venu aussi c'est pas forcément ça ça veut dire aussi il y a des temps il y a des temps favorables pour certaines choses et donc Dieu ne permet pas parfois c'est pas vraiment interdit dans un sens mais des fois aussi c'est parce que le temps ne s'y prête pas voilà mais en tout cas j'aime bien j'aime beaucoup parce que les deux versets montrent aussi que le Saint-Esprit c'est celui qui permet les choses c'est celui aussi qui ne permet pas certaines choses parce qu'il veut qu'on aille autre part qu'on fasse autre part qu'il y a d'autres personnes en fait qui sont plutôt ciblées par rapport à telle telle circonstance acte 20 22 à 23 22 à 23 c'est toi moi j'ai plus le compte c'est toi c'est toi ce qui m'y arrivera seulement de ville en ville l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent que des liens et des tribulations m'attendent c'est magnifique ce passage là seulement de ville en ville l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent donc là on voit aussi que comme par rapport à Hétienne l'Esprit Saint aussi nous permet d'être encouragé et souffrir pour la cause de Christ mais surtout aussi d'évangéliser peu importe ce qui peut arriver de continuer à avoir la foi le courage de prêcher la bonne nouvelle peu importe ce qui se passe peu importe les circonstances peu importe les risques peu importe le danger peu importe plein de choses donc parce que l'Esprit Saint m'avertit que des liens des tribulations m'attendent c'est à dire qu'il savait qu'il y avait des choses donc aussi il y a ce côté là aussi où Dieu annonce donc il y a le côté prophétique aussi il sait qu'il y va en connaissance de cause donc il y a vraiment ce rôle aussi du Saint-Esprit de nous fortifier par rapport à la mission pour la moisson ok est-ce que tu veux rajouter un truc quelque chose je veux dire plutôt du coup après on est au verset 28 si je ne m'abuse donc je te laisse lire c'est 28 combien ? ah c'est verset 28 28 ouais ah ouais prenez donc garde à vous-même et à tout troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi pour faire paître l'Église de Dieu il s'étapise par son propre sang là c'est une mise en garde en fait par rapport parce que c'est le Saint-Esprit qui s'en parle par rapport à l'Église de Dieu en fait de paître le coup par les institutions par les institutions et la parole donc on voit que le Saint-Esprit établit des personnes c'est le fait que c'est le Saint-Esprit aussi qui met les personnes dans le leadership donc on avait déjà vu ça par rapport à un autre passage et que donc en fait la raison première de ces on va dire ces ministères établis c'est pour paître c'est pour s'occuper en fait de l'Église du Seigneur et qu'il faut prendre ça au sérieux donc ouais c'est surtout ça c'est qu'on voit que le Saint-Esprit aussi en tout ce qui concerne le fait d'établir de nommer les personnes il est pleinement à l'action tu peux rajouter quelque chose du coup je pense que là on peut aller à acte 21 verset 4 acte 21 verset c'est moi c'est toi ou c'est moi ok nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours les disciples poussés par l'esprit disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem voilà c'est plutôt le côté prophétique du Saint-Esprit aussi qui a connaissance de quelque chose les gens enfin les personnes ont connaissance de quelque chose d'un risque en fait auquel Paul aura à faire passe et voilà attends je vois encore quelque chose donc c'est lui aussi qui pousse c'est le Saint-Esprit qui nous pousse aussi à à donner les révélations que l'on reçoit de Dieu à partager ce qu'on peut recevoir de Dieu c'est vraiment poussé par l'esprit qu'on le fait parce que quand ça vient de l'esprit c'est aussi la conviction que l'esprit nous donne et qu'on est poussé par lui pour pouvoir partager ce qu'on reçoit de Dieu et là c'était en l'occurrence pour que Paul ne puisse pas monter à Jérusalem donc c'était une instruction un avertissement il donne aussi des avertissements je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose est-ce que tu entends beaucoup le bruit en fait en arrière-fond ou ça va tu n'entends pas un bruit de front tu n'entends que ma voix oui ok ça non non c'était juste pour savoir ok là on est dans Jean 16 verset 8 à 13 Jean 16 8 à 13 Jean 16 8 à 13 ouais du coup c'est à moi du coup de le dire c'est ça ok quand il sera venu il convaincra le monde de pécher de justice et de pécher parce qu'il ne croit pas en moi de justice parce que je vais faire le faire et que vous ne me direz de jugement parce que le prince de ce monde est juge encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant quand il sera venu lui le fait de vérité vous conduira dans votre vérité ses paroles ne viendront pas de lui-même il parlera tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir ouais donc on voit déjà le Saint-Esprit qui convainc de pécher de justice et de jugement ouais le fait de vérité en fait c'est lui qui nous convainc c'est lui qui rappelle des paroles c'est lui qui nous convainc de pécher ouais on voit bien la manifestation de l'esprit de Dieu dans sa gloire ok donc le Saint-Esprit nous convainc de pécher de justice et de jugement ensuite il y a aussi le verset 13 qui dit quoi 13 inclus 8 à 13 donc on voit que quand le consolateur sera venu donc on voit aussi que c'est l'esprit de consolation qu'il est l'esprit de vérité donc c'est celui aussi qui nous conduit dans toute la vérité qu'il ne parle pas de lui-même mais qu'il ne parle pas de lui-même donc le Saint-Esprit ça c'est vrai en plus Saint-Esprit il ne parle pas de lui-même c'est témoin du Père il témoin du Fils et qu'il révèle les choses parce qu'il dira tout ce qu'il aura des choses à venir et donc aussi il révèle des choses après on s'arrête là parce que le verset 14 il n'est pas compris donc on a un rôle de l'esprit saint vraiment de conviction c'est un rôle de conviction de consolation d'enseignement dans la vérité de témoignage aussi témoignage des choses des choses de Dieu et témoignage des choses à venir et puis on est arrivé au dernier verset en Corinthien 12 je t'aime bien ce passage en Corinthien 12 en Corinthien 12 verset 3 et c'est moi ? c'est moi ? c'est toi ? ok c'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit qu'est-ce qu'on peut dire là par rapport au Saint-Esprit ? inspirer inspiration c'est vraiment le Saint-Esprit qui témoigne de Jésus en fait c'est vraiment le Saint-Esprit qui témoigne et qui glorifie Jésus en fait et c'est bien parce qu'il est dit que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit tout comme les gens ne peuvent pas non plus dire Jésus est anathème ça c'est blasphémé aussi tu vois quand les gens disent Jésus est anathème donc ça c'est les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit quand on a le Saint-Esprit on ne peut pas dire ce genre de choses ok bon ok je crois qu'on a fini tous les versets il y en avait un autre en plus je ne sais pas si j'ai pris toute la liste si je crois que c'était si je crois que tu as tout pris parce que moi je n'ai pas tout noté jusqu'au bout ok il y a pas de souci c'est ça c'est bien ça c'est ça je crois qu'il faut prévenir le pasteur chaud on a terminé je suis là alors j'espère que vous avez une bonne discussion j'espère pour nous je sais que c'était bien parce que j'écoutais quand même ah ok ben gloire à Dieu alors si c'était bien merci ok alors là je vais vous poser quelques questions alors ok alors oui alors quelles sont les choses que vous avez apprises sur le Saint-Esprit voilà quelles sont les choses que vous avez apprises sur le Saint-Esprit et le rôle du Saint-Esprit dans les mouvements de l'éducation ah mais ça c'est pas c'est pas quelque chose qu'on a appris c'est un gros rappel il n'y a pas de mouvement sans le Saint-Esprit alors là vraiment on voit que c'est impossible qu'un mouvement naisse et aussi qu'il soit maintenu parce que ça ah ouais cette dimension là que le mouvement se maintient par le fait qu'on laisse le Saint-Esprit continuer à être au centre en tout cas moi c'est ce que je pense et toi Charlie non moi je vais résumer en fait on a besoin du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit on peut pas le mettre pour le Seigneur parce que déjà quand on a la demain naissance on reçoit le Saint-Esprit donc pour moi là pour résumer la nécessité d'avoir le Saint-Esprit dans la prière dans le mouvement de multiplication partage de la vision en fait dans tout on peut pas se sentir évangélisé en fait on ne peut rien faire sans le voir le fait de Dieu voilà ce que je peux dire très bien alors est-ce que vous pouvez me donner une liste du rôle du Saint-Esprit par rapport à ce que vous avez lu Charlotte tu as pris des notes une liste du Saint-Esprit c'est-à-dire son rôle une liste du rôle du Saint-Esprit tous les versets qu'on a lu tous les versets qu'on a lu les caractéristiques majeures qu'on a vu est-ce que tu peux les redonner mais de façon générale en grosso modo quoi ouais c'est ça s'il te plaît le Saint-Esprit l'inspire déjà une inspiration on peut dire inspiration pardon elle espère pour faire quoi pour prêcher voilà prêcher pardon continue continue elle a dit mets-y toi motive et soutien notre foi donne de l'audace donne de l'audace permet de prophétiser prophétiser ouais donne des visions donne des visions donne des bons témoignages aussi ouais nous permet d'avoir un bon témoignage il empêche aussi de se trompé de voir tu peux expliquer si le gars permet de donner un bon témoignage ça veut dire que ça fait de toi une bonne personne et donc les gens voient que tu es une bonne personne par rapport à ta vie d'avant l'ancienne vie par rapport à ta vie la manière dont tu vis il fait que tu as un bon témoignage ça veut dire qu'on voit que tu es une bonne personne ok et c'est où que vous avez vu ça lorsque c'était le passage par rapport à Barnabas un homme de bien ok amen quoi d'autre on était où encore connaissance c'est poussé par le Saint-Esprit aussi pardon il enseigne la vérité pardon t'as dit quoi ce charlie t'as dit quoi en fait je dis connaissance c'est poussé par le Saint-Esprit on peut dire révélation révélation ouais ok il donne des révélations il enseigne la vérité enseigne la vérité qui glorifie Jésus on voit qu'il a un rôle majeur dans le jeûne notamment dans l'adoration prière c'est lui qui n'évoque pas aussi l'appel c'est lui qui fait quoi qui donne qui donne en fait qui donne un appel en fait des personnes professionnelles c'est lui qui renseigne sur l'appel des personnes ouais il a un rôle majeur dans le fait d'établir en fait les personnes dans leur appel après l'établir ouais pardon consolateur il fortifie pardon vas-y vas-y consolateur ouais il fortifie par rapport aux tribulations persécutions difficultés compliques ouais par rapport à la marche chrétienne c'est celui aussi qui va donner du zèle pour aller évangéliser partout qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore je ne sais pas si on a dit ça attribution des dents des langues au début il donne les dents c'est celui qui distribue les dents les dents ouais ouais c'est celui aussi qui nous donne les directions et les redirections aussi c'est celui aussi qui exporte voilà comme le cas de Philippe quand il a baptisé du coup le Saint-Esprit l'a exporté ça c'est un de mes préférés il n'a pas exporté il a télétransporté non mais oui pardon j'ai oublié le terme il a téléporté du coup ça a permis aussi à Philippe sous l'inspiration du Saint-Esprit à évangéliser donc multiplication des vies des nations ça c'est mon préféré donc il ne faut pas est-ce qu'il y a autre chose ? si il y a forcément autre chose il donne la crainte aussi quand c'était Pierre qui parlait à des païens du coup il leur a donné la crainte du Seigneur de sorte qu'ils étaient tous ils ont eu la conviction on a dit déjà qu'ils conviennent de péché de justice et de jugement non on n'a pas j'avais dit juste que la non on n'a pas dit c'est celui qui convient de péché de justice et de jugement convict genre comment on dit convaince ça veut dire oh yeah convaince donc c'est celui qui convainc ensuite moi je pense que c'est bon on a rempli tout le tableau il a permis la naissance de l'église aussi ça on peut rajouter ça c'est important parce que c'est l'esprit de la Pentecôte c'est vraiment le souffle de Dieu lui-même la communion fraternelle c'est lui qui nous donne envie de communier c'est lui qui nous donne envie de nous assembler de nous rassembler d'être ensemble de vivre la vie de Christ ensemble donc vraiment c'est ça ouais ok il y a autre chose ben on va s'arrêter là il y a forcément autre chose mais je pense il n'y a plus de place ok alors on a dit le Saint-Esprit inspire pour prêcher il donne les dons les directions il nous motive il nous entraine dans la vérité il nous donne l'endasse pour prêcher l'évangile et glorifie il nous télétransporte il nous donne le don de prophétie il nous donne les visions le Saint-Esprit aussi établit les gens dans leur appel il prend un bon témoignage il est le conservateur il fortifie par rapport aux tribulations il nous donne des révélations il nous convainc du péché du jugement et de justice il nous donne le zèle la crainte et le désir de la communion fraternelle et la naissance de l'église c'était grâce au Saint-Esprit oui il nous donne la sagesse aussi il nous donne la sagesse la sagesse aussi amen amen corps à Dieu alors c'est bien on a beaucoup appris sur le Saint-Esprit amen amen là qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous avez découvert dans cette laissance sur le Saint-Esprit peut-être quelque chose que vous n'avez pas su avant ou quelque chose qui est nouveau ou quelque chose qui est un rappel un rappel il n'y a pas il n'y a pas de possibilité de vie chrétienne sans le Saint-Esprit en fait je ne peux pas avoir une vie une véritable vie de disciple s'il n'y a pas la première place pour le Saint-Esprit en fait je crois que c'est ça c'est ce que j'aime bien comme rappel amen et dans la vie dans la vie de l'église aussi il est central c'est celui qui nous donne envie d'être ensemble de s'édifier ensemble d'être enseignés les uns les autres les uns avec les autres en fait genre vraiment le Saint-Esprit c'est la base de l'église en fait la base amen charlie est-ce que tu veux partager voilà déjà tout moi c'est comme j'ai dit tout à l'heure le Saint-Esprit c'est personne déjà le fait est que tu fais ton ami du coup tu apprends à le connaître dans tous ses attributs et c'est un rappel pour moi parce qu'aujourd'hui Dieu je ne savais pas qu'il allait parler de ça et le Seigneur m'a emmené à étudier avec des apôtres et vraiment à plonger à connaître le Saint-Esprit parce qu'il y a des émotions il y a des sentiments c'est quelqu'un qu'il faut qu'on le prenne en considération aujourd'hui c'est vrai que sans le mouvement de l'expression des disciples nous on ne peut rien faire ça n'a pas l'air du Saint-Esprit même dans notre vie sur Terre ça rappelle ça c'est une nécessité d'avoir le Saint-Esprit avec nous H24 et que partout où l'Esprit est il y a toujours un mouvement partout où l'Esprit est il y a toujours un mouvement qui se fait des personnes disposées parce qu'il peut y avoir le Saint-Esprit les gens sont pas disposés ils désobéissent et tout ça mais c'est vrai que partout les gens se laissent vraiment remplir par le Saint-Esprit ça déborde tellement ça déborde tellement qu'il y a un mouvement qui se fait et la deuxième question c'est qui le Saint-Esprit équipe-t-il pour le ministère selon ce que vous avez lu vas-y vas-y qui est l'équipe pour les ministères c'est pas un exemple là que j'ai c'était Paul et Barnabas du coup quand ils ont adoré le Seigneur prié et jeûné ouais mais c'est comme quel genre de personne le Saint-Esprit équipe-t-il tout le monde il n'y a pas d'acception tout le monde a un ministère tout le monde a un rôle à jouer est-ce qu'il y a déjà en particulier non c'est pour tout le monde déjà le Saint-Esprit pour tout le monde déjà le ministère c'est pour tout le monde on a tous un ministère déjà le ministère de réconciliation c'est pour tout le monde donc comme le Saint-Esprit participe beaucoup à la réconciliation avec le Père c'est tout le monde enfin je pense non non si parce que moi je vais juste ajouter quand Pierre est témoigné du Saint-Esprit il est descendu en fait sur les païens à ce moment-là donc ça veut dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'accès à disposer pour moi c'est tout le monde dans les actes des apôtres on le voit d'abord avec les 120 on le voit avec les apôtres on le voit avec les anciens les leaders mais aussi avec les gens normaux alors tous les croyants sont équipés par le Saint-Esprit alors troisième question c'est comment pouvez-vous mieux impliquer le Saint-Esprit dans vos efforts pour faire des disciples et quelles sont les prochaines étapes spécifiques que vous pouvez prendre ouais vas-y vas-y tu veux commencer alors première question comment je vais impliquer j'ai déjà commencé à impliquer le Saint-Esprit déjà dans ma vie de prière au quotidien c'est-à-dire je l'implique dans tout ce que je fais et je suis vraiment dans la pulsion de MMD maintenant c'est à lui de choisir les personnes avec qui je ferai des découvertes visions et ça tombe bien parce que dimanche j'ai ma famille avec qui je vais partager d'ailleurs la communauté chrétienne que je devais le faire donc ça va être évoqué je ne sais pas si j'ai bien répondu oui c'était bien c'était très bien répondu alors en ce qui me concerne c'est pas évident parce qu'en fait sur le mouvement MMD j'aimerais bien aussi être beaucoup plus à l'écoute du Saint-Esprit notamment en ce qui concerne les efforts que je peux mettre par rapport à certains groupes certaines personnes les personnes de paix en fait j'ai encore du mal je pense à et ça je le dis très humblement à identifier les personnes de paix j'ai vraiment beaucoup de mal donc du coup des fois je mets beaucoup beaucoup d'efforts avec des personnes qui finalement ne sont pas des personnes de paix donc ça c'est vraiment ma prochaine étape c'est être encore plus à l'écoute du Saint-Esprit pour investir les efforts qu'il faut dans les personnes de paix donc voilà ça c'est un truc majeur en fait sur lequel je travaille avec on travaille ensemble dessus avec le Seigneur ok alors on est arrivé à la fin alors les défis de cette semaine numéro un c'est quoi une action d'obéissance que vous pouvez mettre en pratique par rapport à ce que vous avez lu alors voilà alors je te laisse partager ton engagement Dani d'abord bah déjà je vais prier je vais demander au Saint-Esprit qu'est-ce que qu'est-ce qu'il voudrait que je fasse en plus ou même peut-être à la base en ce qui concerne la multiplication pour que ça décolle encore plus donc quelle direction il voudrait me donner en fait voilà donc je vais prier sur ça et je vais essayer de recevoir de la part de Dieu ce qui concerne ça Amen Amen Charlie ça a commencé aujourd'hui moi j'avais demandé c'est un petit qui prend l'intimité c'est-à-dire avec sa personne et après comme elle dit c'est être à l'écoute au point où bien que quand tu passes t'as pas besoin en fait c'est pas qu'on a pas besoin de prier mais les personnes seront vraiment attirées c'est grâce au Saint-Esprit donc tout ce que je vais faire quand j'aurai des personnes au téléphone être plus sensible voilà moi c'est fréquent se connecter avec le Saint-Esprit je dirais mon engagement c'est plus approfondir l'intimité avec le Saint-Esprit que je l'avais déjà et me laisser en fait porter par le Saint-Esprit en disant ben voilà ta famille dimanche je dois rendre témoignage c'est le Saint-Esprit qui va nous faire en fait et moi je dois en fait mourir à moi-même d'ailleurs je vais rajouter ça mourir à moi-même je vais rajouter aussi mourir encore parce qu'en fait la chair elle veut prendre le dessus et c'est vrai que là j'ai besoin de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle au point que je peux dire que je ne suis pas triste mais pour l'instant honnêtement je ne peux pas dire encore que je ne suis pas il y a encore des vacunes ok alors avec qui vous allez partager cette semaine Dani là je ne sais pas encore vraisemblablement je pense que je vais partager avec Angel ok et toi Charlie ben dimanche je suis avec ma famille du coup le Seigneur m'a mis 5 personnes donc c'est une famille c'est mon frère avec ma belle soeur et ses trois enfants donc j'ai hâte Charlie c'est ça comment ça je vous dirais ça la semaine prochaine je veux c'est qu'ils aient tous leur bien après je l'ai dit moi j'ai su le temps Amen Amen et le troisième devoir de la semaine c'est de passer un peu de temps à revoir ces versets cette semaine et demander à Dieu de vous remplir de son Saint-Esprit Amen on va faire ça Dieu ok alors on est arrivés à la fin Denise veut prier ok ça marche Seigneur bénissons pour ce temps ce moment qu'on a partagé autour de ta sainte parole pour encore plus connaître ton Saint-Esprit nous prions vraiment que cette semaine nous puissions être encore plus remplis de toi Saint-Esprit parce que nous avons compris qu'il faut que tu sois au centre pour que nous puissions véritablement faire l'oeuvre de témoigner de prêcher la bonne nouvelle du royaume et de pouvoir véritablement éteindre le royaume des cieux sur cette terre nous te remercions nous te bénissons pour notre formateur le pasteur Andruchon nous prions que tu bénisses sa vie et que tu continues à bénir son ministère je te remercie pour la vie de ma soeur charlée ainsi que pour la mienne de vie cette semaine donne-nous d'impacter véritablement pour ta gloire et de continuer de poursuivre avec ce mouvement de MMD pour que ce soit quelque chose qui puisse amener du fruit encore et toujours au nom de Dieu j'ai prié Amen 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 Ok Gros à Dieu alors ce samedi je ne serai pas là dans le coaching alors vous pouvez attend je vais juste arrêter l'enregistrement ok